Salut les gamers, Sarnchoisi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ravenfield Beta 6 donc la nouvelle version qui vient de sortir sur steam et qui est vraiment pas mal Donc aujourd'hui je vais montrer les 4 armes cachées qui sont dans chaque map Donc d'abord je vais vous montrer les nouvelles armes qu'il y a par rapport aux autres versions Donc dans les premières versions de Ravenfield, la K47 était déjà là, la signal DMR aussi Le sniper, le fusil à pompe aussi et le recon LLR aussi Et nous avons une nouvelle arme, le Quicksilver, qui est une petite mitraillette je pense qui date, enfin qui est vieille Et qui ne fait pas de bruit, comme ça, hop 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 hop, voilà On a ici une deuxième nouvelle arme, c'est celle-là Donc que vous voyez ici, le 357 Condor Nous avons un nouveau lance-roquette qui est celui-ci Je vais me tuer pour voir, je vais pardon me tuer pour que vous puissiez le voir en test Hop, donc hop, donc voilà c'est un sniper je dirais Un sniper pardon, un lance-roquette Je dirais que c'est plutôt un lance-roquette pour les cibles aériennes parce que la roquette va très rapidement Hop, donc voilà c'est un lance-roquette je dirais pour les cibles aériennes Et normalement, donc c'est tout, ouais, ouais, normalement c'est tout Et nous allons découvrir ensemble les armes cachées Alors il y a 4 maps Et dans chaque map une arme Ok, normal cette violence Et dans chaque map une arme cachée Donc on va, ben je vais vous présenter les armes cachées, hein, voilà, tout simplement Donc là on est sur la map Islande, donc la toute première map Et on se retrouve pour aller, regardez sur la map où je suis, on se retrouve pour aller juste là-bas Pour la première arme cachée Alors, tut tut tut, donc je vous montre un peu sur la map à quel endroit je me situe Donc voilà, elle est juste là Hein, elle est juste là, voilà, la petite MLG, regardez sur la map où je suis Et hop, donc la MLG, la HMG, pardon C'est l'arme qu'il y a à l'arrière des véhicules Des véhicules Sauf que cette arme, en fait, on peut la porter en main Alors cette arme a munitions infinies, mais elle surchauffe Attention, voilà, elle surchauffe Donc elle est bien, quand il y a des grottas, elle est bien pour tirer et tout Ah ouais, elle fait, elle est bien, elle est bien Donc maintenant, comme vous allez le voir, voilà Maintenant on l'a dans notre inventaire Donc on va quitter tout menu, play, hop Alors maintenant on va aller sur la map de Stowl Donc la deuxième map On va aller dans l'équipe Red Ce sera plus facile pour aller directement à l'Easter Egg Donc la deuxième arme cachée Est une... Est un lance-roquette Qui ressemble au lance-roquette à missile télécommandé Sauf que ce lance-roquette à missile télécommandé Ah non, c'est une blague Vas-y, barre-toi, barre-toi, barre-toi Voilà J'espère qu'il va respawner vite l'avion Donc cette deuxième arme cachée est un lance-roquette Comme les lances-roquettes avec... Vous voyez les missiles télécommandés là Et bien c'est exactement ça Sauf que vous allez voir quelle modification, enfin quelle nouveauté il a C'est assez bien je dois dire Ce lance-roquette est tout simplement sur-cheaté Et je sens que je vais me cracher avant d'avoir touché le sol Pardon, avant d'être arrivé à mon point Donc il se trouve à l'oasis qu'on ne voit pas entièrement sur la map ici Hop Et hop, voilà Donc je vous montre un peu où je suis C'est tout au-dessus de la map Donc pour y aller vite je vous conseille d'aller dans l'équipe route Et de spawner au point où j'ai spawné Comme ça vous pouvez directement prendre un avion et aller tout droit Et normalement, voilà il est là Donc cette arme là est une réplique du lance-roquette à missile télécommandé Sauf que lui en tire beaucoup plusieurs Beaucoup plus, pardon, j'arrive même plus à parler Et on peut tirer deux fois avec Pouf Le petit slow-mo là J'aurais dû le faire plutôt le slow-motion Mais c'est pas grave Et l'a-t-on touché ? Non Donc voilà c'était la deuxième arme Mais du coup elle aussi s'est rajoutée à notre inventaire Donc vous pouvez maintenant aller dans une autre partie Et vous l'aurez comme la HMG Après on se rend sur la map temple Donc la map enneigée avec des ruines de temple C'est un peu le nom de la map Mais bon voilà Et hop Alors euh Ah bah je suis justement à l'endroit que Ah non je suis pas du tout à l'endroit en fait Alors euh Cette arme se situe à la rivière gelée Donc de toute façon vous allez voir où je vais aller Et on trouvera une arme assez spécifique Que les joueurs de Que les supporters de fous de rugby De tout ce qu'ils veulent Aimeront bien On va vite y arriver je pense Donc ouais Là on est déjà très proche Donc alors vous allez à la fontaine gelée Qui est juste ici Attendez Qui est juste ici là Cette fontaine gelée là Et vous descendez hop ici Et vous allez trouver Attendez je me relève Relève toi petit Billy Allez Billy tu peux y arriver Voilà Vous allez trouver un klaxon Enfin un klaxon je ne sais pas comment ça s'appelle Ils disent error mais en français je veux dire Je ne sais pas comment ça s'appelle en français Et voilà ce que ça fait Donc hop On va aller tout de suite tester ça Que ça soit sur un alli ou un ennemi Ce n'est pas grave Messieurs s'il vous plaît On a besoin de vous pour un test Très spécifique Ceci est un fail Et merde Je me suis fait buter Comme un poulet Ouais expression bizarre je sais Alors donc on va essayer de Tout de suite tester l'arme Alors je ne l'ai plus Puisque je suis mort C'est bien on s'amuse Alors il est dans la catégorie lance-roquette Je pense Oui voilà Catégorie lance-roquette Voilà je l'ai équipé Je vais me suicider Pour respawner et l'avoir Voilà Voilà hop Y aurait-il un alli ou un ennemi ? Oui il y a un ennemi Je vais me faire buter Avant de l'avoir touché Mais voilà Ça ne fait pas beaucoup de dégâts C'est un truc qui éjecte Comme ça Alors il y a La distance On ne peut pas tuer Enfin faire éjecter Avec cette arme Quelqu'un qui est loin Mais en tout cas Ça a une grande zone S'il y a 5 personnes Devant vous Qui sont très proches Ils vont tous les 5 se faire éjecter Mais s'il y a 5 personnes Qui sont loin Ils ne se feront même pas toucher Je n'aime pas cette arme Je n'arrive pas à viser avec Bon c'est pas grave Donc on va passer à la dernière arme Qui est un tout petit peu plus dure à avoir Donc c'est sur la map Archipelago Je vais me mettre en Raven Voilà Donc dans l'équipe rouge Donc sur la map Archipelago C'est une arme Qui ressemble à celle-ci Mais en plus belle Et en plus stable Quand on tire avec cette arme Les balles elles vont un peu n'importe où Et l'arme n'est pas très belle Niveau physique Le skin de l'arme n'est pas très très beau Et l'arme que l'on va trouver C'est une arme qui ressemble à cette arme Mais qui est déjà plus beau Et l'arme est plus stable Les balles vont bien droites Elles ne vont pas un peu partout Donc cette arme est vraiment bien Pour tuer des gens de loin Ou même de proches Parce qu'elle est très stable Du coup on vise très bien avec Donc je vais m'éloigner du bateau Je vais tourner Et vous allez voir ce qu'il faut faire Je sens que j'ai total me fail Je ne sais pas pourquoi je suis en train de tourner Je suis à l'envers Mais je sens que si j'essaye de me remettre à l'endroit Je vais perdre le contrôle de l'avion Parce que oui je ne suis pas très bon pilote d'avion dans ce jeu Non j'ai quitté l'avion trop tard Je suis mort Ce n'est pas grave On va essayer de reprendre un Yes il y en a encore un Donc en fait comme vous l'avez vu Il faut essayer d'aller sur le Sur ici là Où c'est inaccessible En avion Et sortir de l'avion avant de se crasher Et après il faudra Si vous êtes vraiment tout en haut Il faudra descendre en slow motion Ou quelque chose comme ça Pour être sûr de ne pas se fail Donc on va encore s'éloigner de la map Voilà je suis déjà hors de la map depuis longtemps Mais je préfère quand même encore beaucoup beaucoup m'éloigner On va essayer de tourner comme ça cette fois Non ça ne tourne pas assez rapidement On va tourner comme ça Hop Hop Voilà Et cette fois je vais essayer de ne pas me fail En fait il faut sortir avant que l'avion explose Sinon on est mort Allez dites moi que j'ai réussi Yes Alors donc l'arme se trouve au troisième étage Si je ne me trompe pas Donc ici Et puis après pour être sûr de ne pas tomber Enfin on peut y arriver sans le slow motion facilement Mais moi je fais toujours le slow motion au cas où Donc vous mettez le slow motion Hop vous tombez Et vous vous collez à la rambarde Vous allez vers la droite comme ça Pour obligatoirement Ratterrir sur l'étage Et vous allez trouver l'amélioration de cette arme On pourrait dire ça comme ça Qui est le Patriote Donc comme vous le voyez au niveau skin Elle est déjà beaucoup plus belle Beaucoup plus détaillée Et elle vise beaucoup mieux Regardez les balles Elles vont assez bien droites Bon là je pense des alliés Donc les balles vont bien droites Et elle est déjà beaucoup plus belle en skin Donc voilà Je vous aurais présenté toutes les armes cachées de Ravenfield On se retrouvera peut-être pour un prochain épisode sur ce jeu Si vous aimez bien ce jeu Pour des combats Alors juste petite dernière information par rapport aux armes cachées Quand vous quittez le jeu Elles auront disparu de votre inventaire Sauf si vous les aviez équipées Genre par exemple Hop Regardez je vais vous montrer Je vais vous expliquer plus précisément Pour être sûr que vous Donc là Je vais m'équiper la Patriote Voilà Donc là je l'ai Je l'ai aussi dans mon inventaire Voilà elle est ici Mais si je quitte le jeu Et que je l'ai laissé équiper ici Je l'aurai toujours Par contre dans mon inventaire ici Elle ne sera plus là Ni la HMG Ni le Hydra Et le Klaxon Et si je l'enlève d'ici Alors que je ne suis pas allée la re-récupérer dans le bateau Après elle ne sera plus là Donc en tout attention Parce qu'à chaque fois que vous quittez le jeu Vous êtes obligé d'aller récupérer les armes Donc voilà Hop On va quitter Donc je vous aurai présenté toutes les armes cachées du jeu Maintenant à vous de vous amuser avec Si vous avez la bêta 6 de Ravenfield Qui se trouve sur Steam N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager la vidéo Ça fait toujours plaisir C'est tout pour l'instant A la prochaine